Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruins. On se retrouve pour ce qui serait peut-être le dernier épisode de ce run parce qu'il nous restait plus que cinq cartes dans chaque rue. J'ai oublié de lancer le record avant de cliquer sur le combat du milieu et on va se faire du coup un petit fight. Je n'ai rien joué encore, on est tour 1, vous voyez 0 cartes jouées. On va faire ça ensemble. On a un tirage, il faut le dire, pas oufissime, on va dire pour le moins. Et on va probablement se faire défoncer parce qu'on a ces trois là qui vont attaquer toute la ligne directe, 60 de dégâts sur Hydewick et Aukment. Et bah ils n'ont pas ce qu'il faut tout simplement. Donc du coup, on va quand même essayer de se focus pour faire mal à eux parce que c'est les plus chiants. On a malheureusement pas de quoi mettre du saignement à tout le monde. donc le balayage ici va pas être optimal. Je pourrais mettre un peu de saignement à lui par exemple aussi. Ensuite enchaîner là. On va clairement pas utiliser le choc colossal parce qu'on a absolument pas d'armure à perdre pour des conneries hein. On s'entend. Voilà. Au moins on a buté son armure à lui. C'est ça de pris. Et on va encaisser. Donc là on monte à 22 d'armure. Ça nous permet d'encaisser un coup. Aïe. Aukment. Aukment il va prendre, il va crever hein. Y'a pas de débat. Bah même Hydewick hein. Et bam. Donc là on perd grosse grosse quantité de notre DPS en un seul coup hein. Clairement, on va douiller sa mort. On poche l'exto mais il sert à rien. Vous voyez, le petit crâne, le personnage qui pouvait jouer est mort. Nos deux personnages qui pouvaient soigner sont morts. Celui qui faisait le saignement, le poison et tout est mort. Ça pue carrément du fion cette histoire. Bon bah c'est pas grave. Alors, on pioche forgé par la guerre. Bah pourquoi pas. On va d'abord faire le forageur gratos. Mais je suis assez peu positif. On a plus personne devant en plus pour faire ça, c'est dommage. On va quand même essayer de faire tomber les arbalétriers. Ici, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. On va attendre d'avoir au moins un peu moins de vie pour que ça vaille le coup de gagner du PV et de cramer de la volonté parce qu'on a plus du tout de soin donc. Vous voyez, la carte a été bannie parce que le mec qui l'utilisait était mort. Donc on va les piocher à chaque fois et elles seront bannies petit à petit. Donc il nous reste ceux qui tirent des cartes. Et en face, on a des gens avec surveillance. Donc clairement, ça sent le pâté. Ça sent le pâté. Parfait, on a une prestigiatisation. Bien sûr, on a plus du coup les compétences pour nous enlever le saignement. Mais il va falloir qu'on pioche de la carte. Parce que pas le choix. À un moment, c'est obligatoire. On a un bélier ici. On va pouvoir faire bouger, puis refaire bouger lui. Comme ça, il prend deux fois quinze de dégâts. On a derrière une bagarre sauvage. Alors, qui c'est qu'il va prendre là ? Bah, ils vont attaquer tout le rang. Donc toi, du coup, tu vas prendre un tenet. Et puis ça. Parce que pourquoi pas. Toi, tu vas mettre une bagarre sauvage là. Bon, on va mourir. Clairement, là, ça s'était pas trop mal passé au tour d'avant. Enfin, à l'épisode d'avant, on avait réussi à se remettre. Mais là, les soixante de dégâts sur la même ligne... C'est juste pas possible, quoi. C'est euh... Non, c'est juste pas possible. Clairement, on va se faire défoncer. Attends, on va piocher des cartes. Commencer à prendre des dégâts du saignement. Voilà. 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 Boum. Hop. Ça, c'est fait. On a pioché du soin, mais on peut pas le jouer. On a ça. On a une claque, mais on peut pas la jouer. On a un acier affûté, ici. On a pioché l'albarde, aussi. C'est pas si mal. Bon, on pourrait jeter une carte, du coup. Une carte qu'on ne peut pas jouer. Par exemple, celle-là. Voilà. Et on va mettre une grosse tatane de halbarde dans la tronche. Hop là. Ensuite, on va faire ça avec lui. C'est celui qui fait le plus mal. Euh... Et puis, bah, tu peux rien jouer d'autre, de toute façon. Donc toi, tu vas jouer ça. Tu vas jouer le petit estop. Boum. 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 Du coup, tu vas jouer le pas de pitié, également. Et puis, bah, la posture stable. Et on termine le tour. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même lui, qui est infectieux. Du coup, ça va doubler leur poison. Mais bon. C'est pas ouf, hein. Clairement, c'est pas ouf. C'est dommage, parce que je pense qu'on devait être sur l'un des derniers combats avant d'arriver... ...au truc final. 13, 14, 15. Oh là là, le saignement de l'enfer, quoi. On a pas pioché ce qu'il fallait pour... pour virer le saignement. Donc on est dans l'os. Ici, on va déplacer lui devant. Bon, eux vont gagner une petite charge, mais c'est pas ça qui va changer la vie, hein, clairement. Euh... On en a un autre. Donc on va... ...bouger là. Voilà. Comme ça, ils vont tous attaquer dans le vent. Donc leur charge va être perdue, ça sera toujours ça de pris. Euh... On a quoi ? Tenez, on a une prestigitation qu'on peut absolument pas se permettre de jouer. On peut mettre un peu de poison. Ah si, on est obligé de la jouer. Tout notre gameplay se base là-dessus. On est obligé de la jouer. C'est ça qui est triste, quoi. Allez, on va mettre du poison sur lui. Du poison sur lui. Faut absolument les diminuer. Ça, on peut pas le jouer. On a un pas de pitié ici. Boum. On a une petite tenaille. Ah, j'ai même pas joué de la blessure purulente. C'est pas très grave. Ça aurait pas... Vu les dégâts qu'on a fait ce temps-là, ça aurait pas changé la partie de toute façon. Hop. Alors, ceux qui ne me croyaient pas, je l'avais annoncé. Je maîtrise absolument pas ce genre de jeu. Enfin, j'aime bien ce genre de jeu parce que contrairement à un peu mal d'autres où je joue, c'est pas basé sur les jets, donc il y a une vraie dimension tactique. Euh... C'est-à-dire qu'on peut vraiment, sur les cartes qu'on pioche et tout... Enfin voilà, il y a vraiment une tendance du calcul. On peut calculer les points de vie, les dégâts qu'on va faire, etc. Euh... Mais euh... Il est encore pas tout à fait assez abouti, quoi. Clairement, là, on voit bien... C'est euh... C'est beaucoup trop la violence. Euh... Sur la fin, notamment, le handgame. Alors, pareil, il y a des compos, hein. Pour réussir, c'est connu, c'est 3 mecs qui font 62 dégâts. Euh... Et là, j'étais pas prêt, clairement. J'ai pris trop trop cher avec les bugs de l'armure qui nous a fait chier. J'ai perdu trop de temps, du coup, à devoir essayer de gérer ça. Et bah, ça s'est mal foutu, hein. Ça s'est mal foutu, tout simplement. Là, on va enlever un peu de saignement, même si j'aurais préféré mettre l'armure à lui. C'est pas grave. On va faire un max de dégâts. Hop. Boum. 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 On en a 3 des furageurs, on va se faire plaisir. On va mettre une marque supplémentaire sur lui. Et après... Alors, est-ce qu'on pourrait pas prendre ça ? Est-ce qu'on peut faire plus de 12 de dégâts ? Non, c'est impossible. Même avec la charge que j'avais au début, c'est pas possible. Du coup, on va se contenter de mettre des petits coups comme ça. Hop. Et on va faire quand même une frappe prévigorante. Alors lui, du coup, il est à 9 plus 5. Il faut qu'on lui fasse un peu plus mal. Voilà. Quoique, avec les furageurs, je vais le faire les dégâts en fait. J'aurais peut-être pas dû le mettre là, mais c'est pas grave. 3 cartes qui vont être bannies ici. Donc lui, il va regagner une stack de surveillance. Ça va compenser le fait que lui va mourir. Boum ! Putain, ça fait tellement mal quoi. Alors, c'est cool, on a de quoi mettre du saignement et on a une rupture artérielle. C'est plutôt pas mal. On a une blessure purulente. Alors, on va commencer à s'occuper d'eux là. Parce que mine de rien, il faut les finir. Lui, il a 11 stacks. Lui, 7. Lui, 7. On va s'occuper de lui. En fait, ils ont gardé leur charge malheureusement. On va lui mettre ça. Donc on va prendre les malus. Ah, on a miasme. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu attaquer avec ça. Avec lui. Non, on va l'activer. On peut pas se permettre de pas mettre du poison alors qu'on joue clairement la pioche. Du coup, toi, tu vas faire le plus de dégâts possible sur celui-là. Tu vas regagner un petit peu d'endurance. Parce que ça fait pas de mal. Tu vas le repousser. Hop. Voilà. Une équipe de choc. Une tenaille sur lui pour continuer de bien le terminer. De bien lui mettre le saignement qu'il faut. Et après, tu vas prendre l'élan. Voilà. L'armure qui prend cher. En plus, on va continuer de prendre du dégâts à cause de la pioche. Non, les arbalétriers sont morts. Donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a toujours pas pioché ce qu'il faut pour enlever le saignement malheureusement. Donc l'objectif, ça va être de buter lui avec les forageurs et à la fin de caler un pas de pitié. Hop. Hop. Enfin, de le buter et de lui faire le plus mal possible je veux dire. Bien sûr. On a pas tout ce qu'il faut. On a de quoi jouer encore un forageur et ça ou ça. Alors, on pourrait buter lui. Non. Euh, on va faire... 6 de dégâts. Voilà. Comme ça, avec ça, on le terminera. Et ici, on va lui mettre, par exemple, une bonne stack de saignement. Et lui, du coup, va utiliser pas de pitié. Comme ça, il va finir lui et ça fera au moins un petit soin. Si l'on peut dire. Non, les stacks de saignement, ça fait mal. Alors, la halbarde. On a une tenaille. Si je mets la tenaille plus l'halbarde, ça fera 10 avec le truc. Ouais, il y a peut-être moyen de se faire un soin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mal à lui. Mettre la charge sur lui. Ensuite, on va gagner un peu de charge. Putain, avec le bon, tant pis. Voilà, on fait juste 12. Du coup, on ne gagne pas le bonus parce que je suis un peu trop pressé. C'est pas grave, hein. On survivra. C'est parti. Boum. 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 Et ça suffira pas à le tuer. Mais au moins, il mourra de ses statuts. Bah, on a réussi à faire ce combat. Mais alors, on est bien dans la mouise. Mais c'est pas perdu. Alors, on a raclé. Infliger dégâts d'armes et impliquer un d'accablement. Si on a deux armes, on met plus un d'accablement. C'est pas mal. Ah, on a de l'acier affûté. Toujours très bon. Ou alors, dégâts d'armes. Si le personnage actif manie une arme à deux mains, infliger ses dégâts à toute la ligne. On va prendre ça. Ça fait un gros dégâts de zone x2. On a un sanctuaire. Une possibilité de se soigner. On réfléchit même pas. On prend. Alors, vous arrivez au bout de la rue. Arrivez dans un quartier à la mauvaise réputation. La plupart des bâtis sont des taudis. Et même si la lumière semble éviter cet endroit, plus loin devant, vous voyez des gens tapis dans un petit sanctuaire. L'odeur arrive à votre nez bien avant que vos yeux ne s'ajustent. Si vous n'êtes pas malade, partez d'ici. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Alors, on peut ruiner une carte. Pour soigner quelqu'un, on peut soigner un personnage en moins de 20% de vitalité à 100%. Bah oui. En effet, je vois ça. Passez-moi ces bandages et vite. Du coup, Digri remonte full life. Et on arrive à un croisement. Prenons donc le croisement. Bah du coup, j'aurais bien voulu prendre le monastère pour se soigner, mais non. On va prendre la taverne pour essayer de recruter des gens. Tant qu'on a un peu de sous. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a lui. Il a un habit de survivaliste. Il est nocif. Enfin, tous les cumuls de saignements appliqués à ce personnage sont transformés en poison. Oh putain. Et il a inspiration qui fait que tout le monde se le rende. Ce personnage commence avec un de vigueur. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un marteau de guerre, forgé par la guerre, sadisme et blessure purulente. Super, c'est pas ouf. Lui, il a égorgeur, patient. Donc, égorgeur qui fait qu'il faisait un de saignements. C'est ce qu'avait notre Oakmont. Six personnages de la volonté. Il tire une carte. Et tout le monde sur ce rang commence le combat avec un de vigueur. Il a une grande hache à deux mains. Quatorze de dégâts. Une brise de l'armure, de la cible, un filet de dégâts égaux à l'armure perdu à tous les voisins de rang et ligne de la cible. Blessure purulente, sadisme, attrition. 5 de dégâts par statut unique sur la cible. Pourquoi pas. De toute façon, on va être obligé de le recruter. Et là, on a quoi ? Inspiration de nouveau. Païens. Lorsque ce personnage ruine une carte, une carte rupture est ajoutée à votre main. C'est nul. Et au début de son tour, si ce personnage a plus de 75 de vitalité, il gagne une endurance. C'est lui, il a quoi ? Laron. Chaque fois que ce personnage joue une carte, arme. Une marque est ajoutée à votre main et le personnage gagne 8 d'armure. Lui, il a quoi ? Souffle profond. Défausser toutes les cartes ruines, on n'en a pas. Ne jamais abandonner. Impliquer 15 d'armure. A l'allié ciblé, gagner 1 de volonté. Et doubler l'armure du personnage actif. Ces deux compétences sont plutôt pas mal. Par contre, malheureusement, païens et souffle profond, ça sert à que dalle. Donc je pense qu'on va prendre lui. Il a quoi ? Des plaques cachées, c'est pas mal. Et puis de toute façon, on n'a plus de sous. On a tout claqué. Il va donc falloir qu'on entre dans la cour. On va gérer nos positions de combat. Donc du coup, Sanford il est devant, c'est ça ? Et les deux sur les flancs. Bah ça me va bien comme ça. On va faire ça comme ça. Et on grimpe les escaliers. Le gardien Cap Doré. Le commandant de la garnison se tient devant vous. Accompagné de ses soldats d'élite, les Cap Doré. Alors on n'est plus que trois. Et en plus, on n'a absolument plus notre build comme il faut. Mais au moins, on aurait été jusqu'au bout. On va voir comment ça se passe. Alors, deux albarniers qui vont faire 40 de dégâts. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des chevaliers Telos. 15 de dégâts au rang. 10 d'armure par ennemi touché. Et lui, il fait quoi ? Frappe du commandant, inflige 20 de dégâts. Si l'ennemi a des alliés adjacents, inflige 7 d'essoufflés. Se déplace et change au rang adjacent. Putain, on a bien fait de se mettre dans cette compo là du coup. Le masque, waouh quoi. Alors, il y a différentes stratégies pour les battre. Des fois on dit il faut focus le gardien. Des fois on dit au contraire il faut focus tous les autres sauf le gardien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lorsque ce personnage subit plus de 25 de dégâts d'une attaque, les dégâts dépassant 25 sont ignorés et ajoutés à l'armure. Ah d'accord. Il gagne 100 d'armure. Tant que son armure est au-dessus de 60, tous les cumuls de saignements sont transformés en vulnérabilité. Il a commandant. Lorsque ce personnage se déplace dans un autre rang, le rang d'arrivée gagne 5 de charge, le rang d'obligation gagne 15 d'armure. Oh putain. Et la furie, très bien. Non bah ouais effectivement il va falloir qu'on le focusse lui, clairement. Qu'est-ce qu'on a ? Un kit de bandage. Parfait on a pas de saignements, c'est nickel. On peut le déplacer, donc clairement faut pas qu'on le déplace lui. On a en garde, on a précipitation et dégâts à rouelles, la rupture artérielle, on a absolument pas de saignements et un repli. Bon. Toi. Au moins, il n'y a pas d'arbalétrier pour nous faire chier avec le soin. Enfin avec la pioche pardon. C'est déjà ça de pris. Donc ici, il va falloir qu'on mette un peu de saignements à des gens pour pouvoir utiliser la rupture artérielle. Donc là, on peut pas lui mettre de saignements. Ouais. Eux on peut pas leur mettre de saignements. Donc si on veut utiliser ça, on serait obligé de le mettre sur un de ceux-là, ça m'arrange absolument pas. Franchement ça m'arrange pas. Et on peut pas leur mettre d'armure. Donc le repli, on va devoir l'utiliser sur lui. Pareil pour la garde. C'est parti. Ouais mais c'est chaud parce que... Là on a quand même de quoi faire 5 de... 3 x 5. Mais on peut pas le faire sur le garnier à cause de son armure quoi. Tant pis hein. Faut qu'on tabasse son armure. Pas le choix. Voilà. 5 de vulnérabilité. On va repousser... On va repousser... Un des petits cons là. Voilà. Lui il faut surtout pas qu'on le bouge. La rupture artérie du coup ne servira à rien. Par contre on va... Caler un repli sur toi et te rester là. Ça permettra de gagner un peu de vie. Toi tu vas prendre également en garde. Et l'armure. Voilà. Eux vont gagner 40. Faut surtout pas qu'on leur en mette. Enfin 35 en l'occurrence. Attention. Hashtag violence. Boom. Oh putain. Oh la vache. Ok. On a plein de cartes. On a quoi ? Prestigitation de nouveau. Un acier affûté. C'est cool. Un nesto. De la tenaille. Un ferrageur. On va pouvoir blinder la charge avec quelqu'un. Et se faire plaisir avec le ferrageur. On a une blessure purulente également. Donc clairement la blessure purulente on va la mettre sur lui. Pas photo. Derrière. Il faudrait qu'on défausse une carte. On va pas défausse cette carte pour l'instant. On va piocher au contraire. On a une autre tenaille. Nickel. On va blinder sa charge à lui. Et on va balancer un ferrageur. Non on va balancer le ferrageur avec lui. Puisqu'il fait saignement. Ce qui veut dire qu'on va faire une tenaille avec toi. Hop. Il faut qu'on te garde 2 pour que tu actives ça. Hop. On va pas je pense sacrifier ça. Il va faire un coup ici. Ok. Là on va pouvoir commencer à lui faire du saignement. Vu qu'il est en dessous de son armure. C'est parfait. On a 4 de charge. On va faire 8 de dégâts. C'est pas si mal. Par contre je pourrais pas faire ça avec lui. C'est pas hyper gênant. Je préfère booster ça. Allez c'est parti. C'est toujours je sais pas ouf hein. Ca fait que 1 de saignement. Mais c'est toujours 1 de saignement. Ensuite. Il faudra absolument qu'on arrive à piocher le miasme assez vite. Ici on va continuer de faire du saignement sur lui. On va faire du poison. On a plus de quoi jouer le bélier hein. Mais c'est pas grave. On va faire du poison sur eux là. Pour euh. Vu qu'on peut pas leur mettre de saignement. Au moins on diminue un petit peu le mal. Et on va prendre la charge sur lui finalement. Hop c'est parti. On remonte un peu l'armure. Là on va prendre cher avec les 5 de charge là. Mais bon faut ce qu'il faut hein. Aïe. Ok la petite contre attaque ça fait toujours plaisir. Pfff putain. Ca fait mal. Bon on a plein de cartes. On a une halbarde. On a une avant garde. On a un sadisme. Une frappe accablante. Ca peut faire plaisir. En plus c'est lui qui a le sadisme. Donc il va pouvoir mettre un max de saignement. Ici ça va se passer comment ? 15 d'armure. 15 de dégâts là. Et 12 là. Ouah putain. Il va souffrir lui hein. Il va pas pouvoir encaisser. C'est celui-ci. On va déjà m'y mettre ça. Alors le trauma ça va pas être dingue. Ah c'est dommage. Il va pas pouvoir encaisser son coup. Putain. Déjà. Prenons de l'endurance pour pouvoir tout jouer avec lui. T'as une arme à deux mains. Donc tu vas pouvoir faire des dégâts à toute la ligne avec ta charge. Un peu excuse-moi. C'est pourquoi t'as pas fait des dégâts à toute la ligne ? Ok c'est pas grave t'as pas fait des dégâts à toute la ligne. J'utilise moi. Euh on va lui mettre un petit peu de creep world à lui là. De l'estropier. Parce que comme il a l'air de vouloir se déplacer ça lui fera pas de mal. Euh la blessure pureur. Putain j'aurais peut-être plus la mettre sur toi par exemple. Forageur. Hop. Une bagarre sauvage. Sur ce rang. Pareil hein. Pas de pitié. Ici pour mettre du saignement. L'avant-garde. C'est également pour toi. Euh le trauma. Honnêtement. Tu auras personne à l'intervalle. Par contre ouais. C'est dommage là. Ouais il remarque qu'il va gagner un peu d'armure. Peut-être pouvoir survivre. Aïe. 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 Pfff. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu. C'est franchement tendu. Ah on a le miasme. Ça c'est cool. Alors le miasme on va immédiatement l'activer. Avant toute chose. On va même pas ce qu'il y a d'autre. Ici on va pouvoir enfin utiliser ce truc là. Vu qu'on a des voisins de la même espèce. Ça fait bien plaisir. Faudra absolument qu'on bouge hein. Parce que lui avec ses trucs qui font que... Il met du... Dessoufflé si les gens sont proches. Bah ça fait quoi ça ? Cri de guerre. 18 de dégâts à l'armure. Et implique 3 au groupe ennemi. Il se déplace et change avec le range à 100. Le personnage perd tous ses cumuls. Oh la la sérieux. Il enlève... Perd tous ses stacks. Lui il faut qu'il gagne de la vie. Il n'y a pas photo. Alors là soit on fait une fois 12. Soit on fait 3 fois 6. Donc on va faire 3 fois 6. Ça on va clairement pas l'utiliser. On va pas se permettre. Quoique. Non. Ça aurait été intéressant avec lui. On aurait fait 3 de dégâts. Mais ça aurait pété son armure pour que ses plaques cachées s'activent. Trop tard. Ah j'en viens pas quoi. Bon là on attaque tout le rang. Là il attaque tout le rang. Et là il attaque tout le rang. Ils en veulent à sa peau. Euh... Bon. Bah du coup ce que tu vas faire. Si le personnage actif a des voisins de la même espèce, il gagne 12 d'armure et 5 de charge. C'est parti. Hop. Hop. Voilà. Tu pourrais faire un petit choc colossal du coup toi. Ça serait pas forcément dégueu. Toi tu pourrais faire un bélier pour mettre quelqu'un derrière. Tu fais quoi ça ? Choisis l'ennemi avec plus d'armure et duplique son armure. C'est pas mal ça. Ça va le baisser. On va reculer lui. Hop. Voilà. Comme ça il va passer à 36 d'armure. Ça lui fera les pieds. Euh... Derrière. Toi tu vas faire ton acier affûté. Sur la tronche du garnien. Parce qu'il faut lui faire le plus mal possible. avant qu'il se mette à faire des trucs fun du genre enlever toutes ses stacks. N'est-ce pas ? Hop. On va faire avec toi le choc colossal. Sur la tronche de ce mec. On confirme. On crame l'armure. Bam ! Alors ouais c'est vrai qu'on lui a fait un peu trop de dégâts donc du coup c'est passé dans son armure. A cause de son truc de champion là. C'est pas grave. Ici. On tape. Et l'avant-garde. Ok. Il devrait crever. Si ça s'activer... Ouais normalement les stacks devraient s'activer avant donc on devrait réussir à tuer le gardien. Aussi improbable que ça puisse paraître. Oui le gardien est mort c'est beau. On a même pu mettre sa marque du coup. Bon la blessure purulente sur lui n'avait pas été hyper utile mais c'est pas grave il fallait vraiment finir l'autre là. Et donc lui est passé de 100 et quelques d'armure à 27. Ça fait bien plaise. On pioche. On pioche. On a du poison. Alors. On a une attrition. 5 de dégâts par statut unique sur la cible. C'est pas mal. Oh ils vont attaquer. Ok. Euh. On va utiliser avec lui. Pour piocher une petite carte supplémentaire. Parfait. On va pouvoir piocher des cartes en plus et mettre du saignement. Par exemple sur toi. On a une blessure purulente. Parfait. Donc c'est lui qui a le plus de stack. On va donc lancer l'attrition sur lui. Et donc faire la blessure purulente sur sa tronche. Ça devrait permettre de peut-être pas le tuer mais pas loin. Pas suffisamment pour le tuer. Euh. Toi tu vas prendre ça ne serait-ce que pour profiter du soin. De stoïque. Tout simplement. Tu vas jouer du coup ce petit truc là pour monter l'armure. Derrière toi. Ah oui alors faut que tu joues ça sinon ça sera mort. Quatorze de dégâts. Si ça brise l'armure. Euh. J'ai des dégâts à tous les voisins. Il faudrait qu'on amortisse un petit peu celui-là. Du coup il faudrait qu'on cale un petit furageur. Voilà. Histoire de descendre son armure un peu. Encore un coup. Même avec ça, ça va pas passer avec le vulnérable. Ça passera pas quoi. Tant pis. Euh. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de finir celui-là du coup. Alors déjà. Toi tu vas activer ça. Euh. 19 et 16. C'est bon c'est fait. Donc lui est mort. On va donc taper sur l'un de ses cons. Ah on a quand même réussi à casser son armure avec le vulnérable. J'étais pas sûr que ça passerait. Parfait. Bah du coup on a perdu hein. Enfin pas de pitié ici. C'est pas trop grave. Ok c'est pas mal. Aïe. On a pas de saignement du coup. Donc on a pas pris le truc. C'est cool. On pioche, on pioche, on pioche. On a une tension. On a une équipe de choc. Qu'on va se faire plaisir d'activer avec eux. On a un élan de nouveau. On a un assis affûté. Est-ce qu'on a des trucs de groupe ? Non. On a pas vraiment des trucs de groupe. On pourrait reculer quelqu'un. C'est pas forcément utile ici. Il va attaquer au centre. On va tenir. Ici il va attaquer là. Non. Il va juste dupliquer l'armure. Juste après que lui ait fait 20 dégâts. Donc ça devrait le ramener à 23 théoriquement. Donc lui on va éviter de le taper. On va se concentrer sur ces deux là. Et notamment je pense sur celui là. Il fait quoi lui ? On déplace lui à une position aléatoire. On inflige 10 dégâts. Ok. On va se concentrer sur celui là. C'est parti. On a rien pour repousser. Donc la tension va être assez minimaliste dans son intérêt. Mais c'est pas grave. On va la mettre quand même. Ici on va activer l'équipe de choc. Et derrière on va faire une frappe profonde sur la tronche de celui là. 26 dégâts c'est propre. Derrière on lui cale un acier affûté plus tout le saignement. Nickel. Toi tu vas prendre. Alors toi tu vas jouer le repli. Juste pour le... Le plaisir de... Tu vas jouer sur toi. Et tu vas swapper avec lui. Voilà. Donc là il y a un petit bonus mais c'est pas grave. Ici on prend la posture stable. Et toi tu vas prendre la charge de nous. Voilà. C'est parti. L'arme pris à 61 d'armure. C'est pas... C'est un peu chiant mais voilà. Aïe. Il prend le toxic hein. C'est cadeau. On pioche. On met du poison. On pioche. On met du poison. On repioche. On va repiocher. On a un petit furageur qu'on va se permettre de prendre gratos du coup là. On va mettre... On a deux tenailles. Donc on va mettre toute la charge qu'on peut sur lui. Donc on va faire mal à celui-là. On va mettre ça là. On va faire mal à celui-là. On va mettre ça là. Et derrière on a un petit furageur des familles. C'est parti. Boum. Quatorze. Plus saignement. Quatorze plus saignement. Et quatorze plus saignement. Alors on pourrait inverser. Un fliche 20 dégâts. On pourrait en repousser un. On va plutôt faire le furageur avec lui. On va repousser avec lui. On va repousser avec lui. On va se prendre ça. On va refaire un furageur avec lui. Avec ce qu'il lui reste. Voilà. Voilà. On va faire une petite attaque. Bagarre sauvage. Là on est en train de gagner ce combat. De manière totalement improbable. Franchement je... J'y croyais absolument pas. Mais on est en train de gagner ce combat. C'est assez ouf. Franchement. Bien joué bien joué. Bon c'est pas gagné encore. Mais je sais même pas s'il y a pas un autre combat derrière d'ailleurs. Surprise. Ok donc là Yann Swarm prend un petit tatan. Des familles. On continue de piocher. Alors on a une petite attrition ici. Qui me fait bien plaisir sur sa tronche à lui. On a un sadisme. Un bélier. Une halbarde également. Un petit furageur. Ouais je pense qu'on va mettre une attrition sur lui. Parce que c'est lui du coup maintenant à qui il reste de la vie. Il n'y a pas à chier. Euh... Ensuite. Un petit furageur. Des familles. Voilà on a pété son armure. Lui il est mort. Lui on va s'arranger pour qu'il meure également. J'aurais pu le finir avec Digret mais... C'est pas trop grave. Alors on pourrait le repousser mais il jouerait ce tour là du coup. Ce qui serait un peu naze. Ce qu'on peut faire du coup c'est mettre une marque là. Vu que lui il va crever. Et derrière on tape. Donc ça on va laisser tomber. Il faut pas qu'on le repousse sinon il va attaquer. Ça sert à rien. Euh... Et le sadisme bah dans le concept ne sert à rien non plus. Si ça pourrait nous servir à nous soigner. Ouais on va... Avec la plaque cachée on va venir. Parfait on a un petit malfaisant. Une blessure purulente. C'est nickel. On va pouvoir lui faire bien plaisir. Une blessure purulente. Un malfaisant. On pioche des cartes. On lui met du poison. Voilà. Il va attaquer qui ? Il va attaquer là. 61 d'armure. Il va mettre un peu de saignement. C'est pas grave. On fait ça. Euh... On fait... Pas ça. On va faire la grande hache. Voilà. Ensuite. On fait une frappe à caplante avec lui. Boum. 21 de dégâts quand même. Le tenez bon nous servira à rien. Voilà. Ça c'est mieux. Un petit repli. Tu vas pas bouger. C'est pas la peine. Tu te soignes comme ça. Tu prends une petite garde. Et toi tu vas mettre un peu plus de poison sur lui. Et il devrait normalement pas tarder à succomber le monsieur. A 1 PV près. 14 de fury quand même. On va pouvoir le finir. Et on va le finir avec digri du coup. Pour le plaisir. Avec une petite avant garde. Boum. Et c'est la victoire. C'est la victoire de ce run. Franchement j'y croyais pas. Avec le début d'épisode là. Qui était parti un peu en sucette. Mais on a réussi. On a réussi. On a réussi à gagner ce run. On a gagné 24 combats. Ça nous fait 240 points. On a gagné 3 combats d'élite. C'est vrai qu'on a pas fait beaucoup. On a terminé 3 rues. On a terminé avec 54 cartes. On a perdu 2 camarades. Pardon. Et on fait 810 points du coup. Bah c'est pas mal 810 points j'ai envie de dire. Et bien et bien. Voilà qui termine en beauté ce run. On va certainement avoir des petits points pour débloquer des trucs. Donc du coup. Je vais arrêter Banners of Ruins pour l'instant. Je vais au moins attendre les autres releases. Qu'il y ait quelques petits fixe. Bug fixe etc. En tout cas. Il est vraiment très sympathique ce jeu. Même si je suis pas trop familier du concept. Il est vraiment très sympathique. J'espère que ce run vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire si vous en verriez un deuxième. Peut-être avec une autre stratégie. Basé sur autre chose que le poison. Bah je sais pas. Full saignement sur la pioche. Enfin là j'avais un truc un peu mixte. On pourrait essayer de se spécialiser. Vous me laissez un petit commentaire pour me dire. Et puis bah dans tous les cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.